C'est le moment des questions orales, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre suppléante. L'année dernière, le gouvernement Ford a tenu des consultations avec les parents, les enseignants, les conseils scolaires et les élèves sur leur plan d'augmenter le nombre d'élèves par classe et de mettre en place des cours obligatoires en ligne. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas rendu public les résultats de ces consultations ? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, comme vous le savez, le ministre s'efforce à conclure un accord avec nos partenaires syndicaux. Nous avons fait une proposition qui fera en sorte que l'on est parmi les nombres d'élèves en salle de classe les moins élevés. Et j'espère que nous allons conclure un accord bientôt. Question complémentaire. Monsieur le Président, peut-être que la Première Ministre suppléante n'a pas entendu ma question. Je vais être très clair. En raison des documents déposés à la Commission des relations de travail, nous savons exactement ce que nous ont dit les parents et les éducateurs. Et c'est le contraire de ce qu'a fait le gouvernement Ford. Pendant plus d'une semaine, le Premier ministre dit que les parents appuient son plan pour des compressions en salle de classe pour les cours obligatoires en ligne et pour le conflit avec les enseignants. Le Premier ministre, manifestement, n'a pas lu les résultats de ses propres consultations. Donc, je renvoie les députés du gouvernement à notre site web où nous allons rendre public les résultats de ces consultations. Le gouvernement, quand reconnaîtra-t-il qu'il a tort et quand reconnaîtra-t-il que les parents, les éducateurs et les élèves ont raison ? Le leader parlementaire du gouvernement, comme je viens de le dire, Monsieur le Président, le ministre travaille fort pour conclure un accord qui passe en premier des besoins de nos élèves et les permettre de rester en salle de classe. Nous voulons que les élèves profitent du fait que nous avons parmi les nombres d'élèves par salle de classe les moins élevés au Canada. Nous avons fait des propositions pour que cela ne change pas. En fait, nous avons parmi les plus petites classes au Canada. Nous aimerions conclure un accord qui permet à nos élèves de demeurer en salle de classe et j'espère que nous allons pouvoir le conclure bientôt. Complémentaire final. Encore une fois, la Première ministre suppléante, c'est vraiment étonnant. Vous avez fait des consultations à la hauteur de quelques millions de dollars, mais vous refusez des demandes de rendre ces résultats publics. Nous avons dû nous rendre à la Commission des relations du travail pour les avoir. Nous allons rendre public les résultats de ces conclusions. Lorsque le gouvernement Ford a décidé d'augmenter le nombre d'élèves par salle de classe, il a dit que les consultations appuyent cette décision. Je vais citer les consultations, l'apprentissage des élèves minera l'apprentissage en salle de classe. La proposition d'augmenter le nombre d'élèves par salle de classe n'a aucune fondation. Pourquoi le gouvernement a-t-il dit que les parents et les éducateurs ont appuyé ce plan alors que c'est tout le contraire ? Le leader parlementaire du gouvernement. Les parents veulent que leurs enfants soient en salle de classe. Nous voulons donc conclure un accord avec nos partenaires en éducation qui répond aux intérêts de nos élèves. J'espère que l'opposition est d'avis. Voilà pourquoi le ministre de l'Éducation a proposé un plan permettant d'améliorer nos résultats mathématiques. Voilà pourquoi nous avons fourni les ressources permettant à nos enseignants de bien enseigner les mathématiques. Nous voulons que les élèves soient en salle de classe et j'espère que les députés d'en face nous aideront à le faire. Nous voulons conclure un accord négocié avec nos partenaires syndicaux en éducation et j'espère que nous allons pouvoir le conclure dans les plus breves télés. Nouvelles questions, la députée de Hamilton West, Ancaster Dundas à la première ministre suppléante. Ce week-end dernier, on a appris que les conseils scolaires à Halton et à Peer ne prennent pas des décisions en matière de personnel en raison d'un manque de certitude pour ce qui est du plan du gouvernement. Le gouvernement fera-t-il ce que veulent les parents, les conseils scolaires et les éducateurs ? C'est-à-dire le gouvernement dira-t-il à la population qu'il ne va pas augmenter le nombre d'élèves par salle de classe ? Le leader parlementaire du gouvernement, comme la députée le sait, nous avons déjà dit que nous allions faire passer le nombre d'élèves par salle de classe de 28 à 25. Donc ces enjeux peuvent être résolus à la table des négociations. Nous avons fait des négociations depuis un certain temps et j'espère que nous allons pouvoir conclure un accord. C'est ce que veulent les parents. Les parents nous ont dit qu'ils veulent de meilleurs résultats pour le financement. Et les enseignants sont d'avis. Ils veulent que nous puissions en premier les besoins des élèves, c'est-à-dire plus de financement pour le domaine STEAM et en mathématiques. Nous voulons ce que veulent les parents, c'est-à-dire de meilleurs résultats pour les élèves. Nous voulons qu'ils soient en salle de classe et nous demandons à nos partenaires syndicaux de collaborer avec nous. C'est quelque chose qui répond aux meilleurs intérêts des contribuables. La députée de Hamilton West, Anne Caster-Dandas, question complémentaire. Le Premier ministre et le ministre de l'Education nous disent que les parents appuient le plan pour augmenter le nombre d'élèves en salle de classe et pour congédier 10 000 enseignants. Mais selon le rapport du gouvernement, on disait tout le contraire. Citons le rapport, l'élimination de postes en enseignement ne va pas permettre la durabilité du programme et ne va pas nous permettre d'offrir un vaste éventail de cours. Ces mesures mal avisées entraînent du chaos dans les écoles. Le gouvernement va-t-il annoncer aujourd'hui qu'il ne va pas augmenter le nombre d'élèves par salle de classe? Le leader parlementaire du gouvernement, nous avons déjà annoncé que nous allons continuer d'avoir le nombre le moins élevé au Canada d'élèves par classe. Le nombre est passé de 28 à 25 dans les écoles secondaires. Nous comprenons à quel point il est important de mieux financer l'éducation. Voilà pourquoi nous avons atteint un niveau record de financement. Nous investissons dans les mathématiques, dans le domaine STEAM. C'est ce que veulent les parents. Ils veulent de meilleurs résultats chez leurs enfants pour qu'ils puissent participer à la croissance qu'a entraîné ce gouvernement au cours des deux dernières années. Et après 300 jours de négociations, nous voulons que les partenaires syndicaux passent en premier besoin des élèves. C'est ce que nous faisons et j'espère que les partenaires syndicaux feront la même chose. Complimentaire final, les parents comprennent qu'une augmentation, c'est une augmentation et une coupure, c'est une coupure. Mais à maintes reprises, le premier ministre et le ministre de l'Éducation nous ont dit dans cette chambre que les parents et les éducateurs appuyaient ce plan. Mais à chaque fois que le premier ministre a prononcé ces mots, il avait un rapport selon lequel les parents et les éducateurs avaient dit le contraire. Personne ne veut cette compression en salle de classe, personne ne veut ce chaos créé par le gouvernement Ford et personne ne veut du chaos au sein des conseils scolaires. Pourquoi est-ce que le premier ministre et le ministre de l'Éducation continuent de nous dire qu'ils font ce que veulent les parents et les éducateurs malgré le fait que le rapport dit le contraire? Le leader parlementaire du gouvernement, comme je viens de le dire, nous avons parmi les salles de classe les plus petites au Canada, nous avons baissé le nombre d'élèves par salle de classe de 28 à 25. Avec moi, j'ai des enfants qui ont des difficultés en mathématiques et lorsque moi je me rends chez le tuteur en mathématiques, il y a beaucoup de parents. Voilà pourquoi nous investissons plus en mathématiques. Et lorsque je suis chez le tuteur, Lois m'a dit que je ne peux pas me permettre de payer cela. C'est en fait votre responsabilité. Nous devons faire mieux et nous allons faire mieux. Voilà pourquoi nous allons mieux financer le domaine de l'éducation. Nous voulons avoir le meilleur réseau scolaire public du pays. Je demande aux députés d'en face de nous aider à faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe. Question suivante, la députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre suppléante. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nous disent que les éducateurs, les élèves et les parents demandent des cours obligatoires en ligne et des tailles de classes plus importantes. Mais le gouvernement n'a pas rendu public les résultats de ses propres consultations. Le fait que les consultations ne fonctionnent pas pour tous les élèves et que les tailles des classes les plus importantes toucheront de manière disproportionnée les élèves noirs et d'autres élèves marginalisés. Pourquoi le gouvernement a-t-il ignoré ces conseils? Le Premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement, nous travaillons avec nos partenaires en éducation pour que nous ayons les tailles de classes les moins élevées en Ontario. Nous l'avons fait au niveau élémentaire et au niveau secondaire. Nous avons baissé la taille des classes. Nous investissons davantage dans l'éducation. Nous avons atteint des niveaux de financement record. Nous investissons dans l'éducation spéciale et dans les mathématiques. C'est ce que nous avons demandé de faire. Nous avons atteint des niveaux records pour ce qui est des rénovations en immobilisation. Nous avons établi un moratoire pour la fermeture d'écoles rurales. Nous faisons ce qui s'impose et ce à quoi s'attendent les parents. Après 300 jours de négociation, nos partenaires en éducation doivent passer en premier les besoins des élèves. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. à la Première Ministre suppléante. En fait, moi, je parlais des élèves noirs et des autres élèves marginalisés. Mais ça va. Permettez-moi de citer les consultations du gouvernement. D'abord, les cours en ligne doivent être facultatifs. Et augmenter le nombre d'élèves par sa classe aura un effet disproportionné sur les élèves marginalisés et les élèves noirs. On avait dit à le gouvernement qu'il ne devait pas faire ceci, mais il l'a fait. Pourquoi le gouvernement a-t-il demandé ces conseils s'il avait l'intention de les ignorer? Monsieur le Président, nous sommes à l'écoute des parents. Ils veulent que l'éducation soit mieux financée. Voilà pourquoi nous avons haussé le financement. Les parents nous ont dit que leurs enfants ont de mauvais résultats en mathématiques et en sciences. Tant que nous finançons, nous allons apporter un meilleur financement à ces domaines. Pour ce qui est de l'apprentissage en ligne, c'est passer de 4 à 2, mais il y a davantage qu'on peut faire. Nous voulons avoir les meilleurs enseignants. En bout de ligne, Monsieur le Président, après 300 jours de négociations avec nos partenaires en éducation, le moment est venu de passer en premier les besoins des élèves, d'être à l'écoute des parents et de permettre à nos élèves de retourner en salle de classe pour que nous puissions avoir le meilleur réseau scolaire au Canada. La députée de Flamborough, question suivante. Merci, Monsieur le Président. A la ministre de la Santé. Le nombre de jeunes personnes qui se servent des produits d'avapotage est à la hausse. On a vu des campagnes de publicité dans des magasins et la vente des produits aromatisés contribue à cette tendance troublante. Notre gouvernement a décidé d'interdire la vente de ces produits dans certains magasins qui ne sont pas des magasins spécialisés. C'était fait à la suite de consultations sur les effets du vapotage chez les jeunes. La semaine dernière, d'autres mesures ont été annoncées. Madame la ministre, pouvez-vous nous mettre à jour concernant les efforts de notre gouvernement pour protéger les jeunes? La ministre de la Santé, merci à la députée de Flamborough-Glanbrook de sa question. Notre gouvernement a consulté les parents qui sont préoccupés au niveau de la santé de leurs enfants. Des experts ont constaté que les jeunes se servent de ces produits avec une fréquence alarmante. Voilà pourquoi, le vendredi dernier, nous avons annoncé des mesures pour nous attaquer à cette tendance de vapotage chez les jeunes. Nous limitons l'accessibilité des produits aromatisés qui ne seront vendus que dans les magasins spécialisés. Et nous améliorons l'accès aux services permettant aux gens d'arrêter de se servir de ces produits de vapotage. Question complémentaire, manifestement, M. le Président, c'est une excellente façon de faire en sorte que les jeunes ne consomment pas la nicotine. Le vapotage peut nous aider à arrêter de fumer, mais il faut que les jeunes ne puissent pas y accéder. Il faut donc agir, étant donné le fait que de plus en plus de jeunes font du vapotage. Madame la ministre, pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'annonce de notre gouvernement? La ministre, les produits de vapotage aromatisés seront disponibles dans des magasins de cannabis et des magasins de vapotage spécialisés, à l'exception de quelques saveurs. Nous allons aussi réglementer des produits à haute concentration de nicotine. Nous allons également travailler avec les vendeurs au détail en ligne pour interdire l'accès de la part des jeunes à ces produits. Nous avons été à l'écoute des parents et des jeunes et nous allons continuer cela. Nous allons créer un groupe de travail sur le vapotage, nous permettant de faire participer le public. Nous prenons très au sérieux de notre responsabilité de protéger la santé des ontariens et nous allons poser des gestes concrets pour répondre à ce genre de défis. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. À la première ministre suppléante, vendredi, le gouvernement a fait une annonce sur leur plaque d'immatriculation. Après avoir dit qu'il n'y avait pas de problème, le gouvernement a décidé de renverser la vapeur, de retourner aux plaques blanches. Le gouvernement avoue cette semaine ce qu'il a nié la semaine dernière. La ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs, je m'inscris en faux contre l'interprétation de la députée. Notre gouvernement est à l'écoute des ontariens et nous nous efforçons à nous y attaquer. Je suis très heureux d'entendre parler des efforts de 3M. Nous aurons des plaques d'immatriculation qui emploient une nouvelle technologie et nous allons donc mettre en évidence que l'une des priorités de notre gouvernement, c'est d'être à l'écoute des ontariens, de nous attaquer à cette situation et de la régler. Question complémentaire. Merci. Personne en Ontario n'a demandé à ce que les plaques d'immatriculation soient en bleu conservateur. Ce sont des plaques qui sont illisibles le soir et ensuite le gouvernement a dit qu'elles sont très belles et que les gens les aiment. Le gouvernement a décidé d'émettre à nouveau les plaques blanches malgré le fait que le gouvernement a émis des plaques défectueuses pendant des semaines. Et au cours de la prochaine semaine, ces plaques blanches seront toujours émises. Pourquoi devrions-nous faire confiance aux affirmations du gouvernement comme quoi ces nouvelles plaques ne seront pas défectueuses? La ministre, nous sommes à l'écoute des ontariens et nous allons faire en sorte que les ontariens puissent tirer profit des nouvelles technologies. Notre gouvernement a été à l'écoute des acteurs du milieu qui font une excellente contribution à notre société. Le gouvernement a fourni des plaques à la province et les forces de l'ordre les mettent à l'assai. Je remercie la députée d'en face de sa question car cela nous permet de confirmer sans réserve que nos plaques feront l'objet d'un plan délibéré pour que les intérêts puissent savoir que nous avons été à l'écoute de leurs préoccupations. Nouvelle question, la députée de Dunn Valley West a la première ministre suppléante. À part le chaos sémé par le gouvernement dans le domaine de l'éducation, les conseils scolaires peinent à faire de la planification pour l'année suivante. Le conseil scolaire de Toronto a identifié dix domaines d'incertitude, y compris la taille des classes et l'apprentissage en ligne. En outre, le conseil scolaire a demandé à ce que le financement supplémentaire pour la rénovation des écoles soit continué. Sur notre gouvernement, le financement a été augmenté et nous avons travaillé avec le conseil de Toronto. La première ministre suppléante peut-elle confirmer que ce financement sera poursuivi pour les conseils admissibles et le ministre suivra-t-il les conseils de l'Association des conseils scolaires et rendra-t-il publiques ces informations dans les plus brefs délais? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à la députée de Town Valley West, j'ai deux enfants et avant leurs études élémentaires, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les élèves se servaient de Kuman et de ces services en mathématiques. Mais je le comprends maintenant. Pendant 15 ans, le gouvernement libéral a échoué pour ce qui est des attentes des parents. Voilà pourquoi nous allons mieux financer l'éducation. Voilà pourquoi nous allons atteindre un niveau de financement record. Nous n'allons pas nous en excuser. Nous allons nous excuser pour les 15 ans où il y avait un manque d'accès à l'éducation des qualités. C'est tout à fait inacceptable que les élèves aient de si mauvais résultats en mathématiques. Nous pouvons faire mieux et nous allons faire mieux. Voilà pourquoi nous demandons à nos partenariats d'éducation de permettre aux élèves de demeurer en salle de classe. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et je dis aux députés d'en face, on ne peut pas avoir les deux. Je disais qu'on a un des réseaux d'éducation les meilleurs qui a été construit par gouvernement après gouvernement. Et on ne peut pas dire en même temps que vous augmentez le financement quand en fait vous réduisez le financement par élève. J'étais conseillère éducation scolaire au conseil scolaire. Je connais qu'il y a un défi, 500 écoles et plus, mais des conseils scolaires ont des défis différents. Et c'est pourquoi sous notre gouvernement, on a ajouté du financement. Ce financement devrait rester en place. On a aussi recommandé qu'on modifie les règlements de changement pour qu'on puisse avoir de la flexibilité dans un grand conseil scolaire comme le TDSB. C'est une question à la dernière élection. Est-ce que la conversation est arrivée à une conclusion? Est-ce que le ministre peut confirmer si le gouvernement est prêt à adopter un programme de EDC plus rationnel? La réponse du ministre, merci, j'apprécie cela. Cette question donne pourquoi nous sommes dans cette situation. On peut avoir des deux façons. On peut avoir du financement qui garantit les élèves, ont la meilleure qualité d'éducation au pays. On peut faire mieux en mathématiques et en sciences. Je ne veux pas prendre des leçons d'un gouvernement qui a fermé des écoles rurales comme si c'était un sport, ce qui a enlevé l'âme de communauté après communauté. On peut faire mieux. Et c'est pourquoi la population ontarienne nous a mis dans cette position, parce qu'il voulait un système meilleur de l'éducation qui fonctionnait pour les élèves. Je demande à nos partenaires en éducation très clairement, travailler avec nous après 300 jours à la table d'éducation, il est bien temps de mettre les élèves au centre afin qu'on puisse bâtir le meilleur réseau d'éducation au monde. Question suivante, la députée de Tobacco-Lakeshore. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture. Et je pense que tout le monde sait que vous êtes passionné quant au sport et au film. et vous avez travaillé avec des directeurs, des studios et des associations et autres intervenants pour attraper plus de gens. Un show, c'est dépassé où la vedette, c'est Jason Momoh, est venu de Colombie-Britannique en Ontario. C'est une émission qui coûte, où on dépense 15 millions de dollars par épisode. Si ça sera renouvelé, ça sera 120 millions de dollars dans l'industrie, dans l'économie ontarienne. Et, Mme la ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte bien l'industrie en ce moment? La ministre des Industries, du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture. Je peux le faire. Je veux remercier la députée de Taube et de Coloccio de défendre notre industrie du film et de la télévision. Il y a quelques semaines, j'ai nommé un groupe concitulatif sur le film, mené par Gemma Copp, aussi bien que Christine, qui dirige les mystères Murdoch. Et on veut bâtir la capacité avec 9000 d'eux où on peut venir se filmer. On travaille avec le ministère des collèges et des universités, aussi bien que le ministre du développement économique, pour qu'on ait plus. Et on a débloqué 2 millions de dollars pour le Centre canadien de films. Et nous sommes au vert pour les films, la télé et l'animation en Ontario. Question complémentaire? Merci. Merci à la ministre. Cette réponse est incroyable pour créer des emplois ici en Ontario. Et c'est vraiment de bonnes nouvelles pour tout le monde. Et on aime voir ces productions qui continuent dans notre province de l'Ontario et dans ma circonscription d'Ottawa-Lakeshore. Depuis des années, j'ai vu des films et des spectacles qui sont filmés ici en Ontario, mais qui font semblant qu'ils sont dans une ville américaine. Mais maintenant, il y a beaucoup d'émissions qui reconnaissent qu'ils sont en Ontario. Il faut continuer à passer les bonnes nouvelles, de créer une fierté dans les gens et dans l'endroit. Madame la ministre, vous pouvez vous dire comment notre marché interne pour le cinéma et la télé se part. On continue à avoir de bonnes nouvelles sur le cinéma, la télévision et l'animation. L'année dernière, c'était 1,9 milliard de dollars d'impact économique. Et on a une croissance à 2,1 milliards de dollars. On a trouvé un bon milieu, un bon équilibre entre les productions étrangères et les productions domestiques, 1,1 milliard de dollars, avec des histoires comme Star Trek et aussi Umbrella Academy. Et nous avons 1 milliard de dollars des productions domestiques, des productions internes, avec Anne, avec Anneux, Murdoch Ministries et d'autres. Ça a contribué à 44 000 emplois directs. Et donc, l'année dernière, on a créé de bonnes choses, de bons emplois. Donc, il y a de bonnes choses en Ontario dans l'industrie du cinéma. Question suivante, le député d'Essex. Ma question s'adresse à la vice-première ministre, au premier ministre suppléant. Un des détails qui reste encore pas clair dans la question des plaques, c'est non seulement qu'on ne peut pas les voir, mais le coup. Le gouvernement a forcé, dans la production des nouvelles plaques, de les redemander. Maintenant, ils sont forcés de refaire les tests. Est-ce que la vice-première ministre va nous dire combien le plate gate, tout ce gâchis, a coûté ? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci de l'occasion de partager tout le monde, que j'apprécie l'occasion qu'on a avec 3M. De répondre aux préoccupations soulevées par les Ontariens. et les Ontariens, on les prend en ces lieux et on travaille avec 3M. On avance avec des solutions, comme le député d'en face apprécie. Certains de ces renseignements sont de nature commerciale sensible, donc on ne peut pas partager. Mais les bonnes nouvelles, c'est que 3M travaille avec nous pour répondre aux préoccupations des Ontariens et Ontariens. Question complémentaire. Le gouvernement Ford s'attend à ce que 3M paye les coûts, mais des sources ont dit aux reporters qu'ils ont signé une entente de non-divulgation avec 3M. Encore, le gouvernement Ford a oublié l'importance de respecter les contribuables et d'avoir un gouvernement transparent et clair et redevable. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose et va donner tous les détails de leur contrat avec 3M et inclut la ventilation de tous les coûts de ce scandale des plaques? La ministre, encore une fois, je vais exprimer l'appréciation à 3M qui a travaillé avec nous et de résoudre les problèmes qui ont été sauvés par les particuliers. En 9 jours, on s'est retroussé les marges et avec beaucoup de diligence, on a répondu aux préoccupations soulevées. Et le fait est que notre gouvernement, contrairement au gouvernement libéral précédent, que le député d'en face a pu pendant des années, notre gouvernement a écouté. Et le fait est que ma réponse est non. Le député de Hamilton, alors, nous voulons que les contribuables sachent que les remplacements ne coûteront rien aux contribuables. Le député de Guelph. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au procureur général. Mon bureau a reçu des centaines de courriels de gens qui étaient époustouflés que le gouvernement utilise de l'argent des contribuables pour financer un appel du tribunal des droits de la personne qui donnait de l'équité aux sages-femmes. Le travail des sages-femmes est un travail dominé par les femmes. Mais en 2010, le gouvernement ontarien, dans un rapport, a trouvé que le travail des sages-femmes est sous-évalué à 20 %. Certains experts, c'est aussi élevé que 48 %. Et le tribunal des droits de la personne est d'accord et a ordonné au gouvernement de dédommager les sages-femmes. Le 8 mars est le jour international des femmes. Est-ce qu'on va aider les femmes qui ne veulent pas que l'argent des contribuables financent un appel du cas aux droits de la personne? Le procureur général, merci. Merci au député de la question. Et c'est quelque chose qu'on a en commun. La valeur des femmes, des sages-femmes en Ontario, les contributions qu'ils font à donner des soins accessibles et sécuritaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les familles. On revoit la décision. On a demandé un examen juridique de la décision du tribunal. C'est passé devant les tribunaux. Malheureusement, une fois que c'est devant les tribunaux, je ne peux pas rentrer dans l'aide des détails. Mais on va continuer à appuyer les sages-femmes. Les soins des sages-femmes auront une expansion en Ontario. On a eu beaucoup de progrès depuis quelques années. On va s'assurer que les familles reçoivent les services qu'ils veulent avoir. Question complémentaire. Le gouvernement a une façon bizarre de montrer du soutien aux sages-femmes et de montrer leur volonté d'épargner de l'argent aussi. Les sages-femmes donnent des soins excellents pour que le système épargne de l'argent. Les sages-femmes réduisent des séjours à l'hôpital et libèrent des hôpitaux et des ressources hospitalières pour les gens qui en ont besoin. Elles contribuent à la solution de systèmes déjà très lourds. Mais ce gouvernement a réduit les fonds aux sages-femmes en 2018, à l'ordre des sages-femmes, et maintenant, il porte en appel une décision du tribunal. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va arrêter la guerre contre les sages-femmes, utilise l'argent de cet appel et paye aux sages-femmes le dédommagement qu'elles méritent à avoir? La ministre de la Santé. Merci beaucoup. On donne beaucoup de valeur au travail des sages-femmes en Ontario. On ne peut pas parler des enjeux parce que c'est devant les tribunaux, mais ce que je peux dire aux députés, c'est qu'on a investi 28 millions de dollars de plus dans les services de sages-femmes et on examine des changements à leur portée d'exercice afin que les sages-femmes puissent faire encore plus de ce qu'elles font déjà, qui est extraordinaire. Nous investissons dans les services de première ligne afin que plus de familles, plus de femmes puissent avoir de soin des sages-femmes avant, pendant et après la naissance d'un bébé, parce qu'il y a plus d'Ontariennes qui veulent avoir ce service. Nos études démontrent que c'est un bon investissement. Merci. Question suivante. La députée de Waterloo, merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante, au vice-premier ministre. Des fournisseurs communautaires et l'opposition officielle ont tiré l'alarme sur des questions. On met en danger des emplois locaux et on répète les mêmes erreurs qu'il y a 15 ans, entre 2005 et 2007, et on a une privatisation des services d'emploi avec WCG dans la région de Pille. C'était un projet pilote. Il y avait beaucoup de problèmes. Ce rapport indépendant démontrait que le pilote de privatisation n'était pas plus efficace que le programme normal de l'Ontario au travail, est-ce que la première ministre et cette ministre sait que ce projet pilote n'a pas fonctionné? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, ce qui a été un échec dans la province depuis 15 ans, c'est le fait qu'à chaque mois, juste 1 % des gens qui reçoivent des prestations de soutien aux personnes handicapées et du programme de l'Ontario au travail trouvent de l'emploi. C'est inacceptable quand il y a 200 000 emplois qui sont encore vides dans la province de l'Ontario. La vérificatrice générale a rendu clair en 2007 que toute la population qui cherchait de l'emploi, seulement 38 % qui étaient au chômage, trouvaient de l'emploi. De ce côté de la Chambre, on pense que les gens doivent nourrir leur famille et que d'avoir un emploi donne de la dignité à chacun, à tout un chacun. Mais parlons de ce qu'on fait ailleurs. En Colombie-Britannique, John Organs, le gouvernement néo-démocrate de John Organs a passé un modèle basé sur les résultats sans but lucratif, aussi bien que des fournisseurs à but lucratif du privé. Question complémentaire à la députée de Winter West. Je veux rappeler au député qu'il est un ministre en Ontario, pas en Colombie-Britannique. Le rapport indépendant suite au projet pilote et privatisation avec WCG a trouvé que le pilote n'était pas plus efficace que le programme régulier de l'Ontario au travail et les résultats étaient mauvais pour les prestataires. C'est parce que la plupart d'emplois par le projet pilote étaient à faible salaire ou à court terme. Et on a placé parfois des clients dans des emplois inappropriés. Les libéraux ont abandonné le plan. Pourquoi est-ce que le sous-gouvernement conservateur nous fait reculer avec une politique vieille de 15 ans des libéraux? Le ministre donne l'impression qu'ils n'ont pas lu le rapport. Je pourrais lui donner une copie avec grand plaisir. Les ministres du Travail, ce qui est inacceptable. Il y a 200 emplois qui sont encore à la recherche de quelqu'un où il faut remplir ce poste. Et que le statu quo où les gens au chômage restent au chômage, c'est inacceptable. Quand seulement 1% des prestataires du POSPH et aussi de l'Ontario au travail se trouvent un emploi, c'est inacceptable. Mais écoutons ce que le gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique a dit. Le ministre du Développement social et de la réduction de la pauvreté a dit, Shane Simpson, ce système va rendre plus facile à plus de personnes de se trouver de bons emplois job, de bons emplois stables, ce qui va aider les familles. Il y a beaucoup trop de gens qui sont restés au chômage dans cette province pendant 15 ans. Question suivante. La députée Dagventon-Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Un sur cinq emplois sera dans des métiers spécialisés et où on a des travaux à long terme. On a besoin de beaucoup de gens de métiers spécialisés, des spécialistes, des pompiers, des exploitants de grue, etc. Ces emplois peuvent être remplis par des femmes. Est-ce que la ministre peut expliquer à cette Chambre pourquoi c'est important que les femmes aillent dans les métiers spécialisés et ce qu'on peut faire pour encourager plus de femmes et filles à remplir ces postes-là? La ministre associée d'Adéguer au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci à la députée d'Anglantin-Lawrence. En tant que femme qui a grandi dans une maison de plombiers, je suis très fier du fait que je reconnais la valeur des métiers spécialisés. La députée de Berndt, de Toby Collection, j'ai rencontré Lorraine et Brandy, qui travaillent chez Hydro One. Les deux femmes ont travaillé comment elles appréciaient leur rôle dans les métiers spécialisés et que c'était vraiment rémunérant ces emplois. C'est de bons exemples pourquoi on a besoin d'avoir plus de filles intéressées dans les métiers spécialisés et de savoir qu'il y a beaucoup d'occasions. Avec de bonnes occasions pour de bons emplois payés, il faut changer la perception des métiers spécialisés partout en Ontario. Soit si les parents disent aux enfants ou les conseillers professionnels, il faut qu'on ouvre plus d'emplois dans les métiers spécialisés aux femmes. Question complémentaire? On a un manque d'emplois, un manque de travailleurs plus tôt qui s'en vient, comme le Conference Board du Canada nous dit. Cette pénurie nous coûte 24 milliards de dollars de PIB qui n'est pas réalisé. Les métiers spécialisés donnent des travails, du travail bien payé, bien rémunéré. et les femmes, malheureusement, sont seulement 4,5 %. Est-ce que la ministre peut partager ce qu'on fait aux filles comme celles qui l'ont là pour qu'on ait des compagnons qui soient des femmes dans l'avenir? Le ministre du Travail. Merci beaucoup à la députée de sa question et de son leadership pour voir plus de femmes dans les métiers spécialisés. En tant que ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences, c'est mon rôle de s'assurer que plus de gens prennent des métiers. Et en tant que père, je veux que ma fille aussi soit prête à prendre un métier spécialisé. des programmes d'apprentissage à aider des groupes sous-représentés comme les femmes à aller dans les métiers spécialisés. On a investi 21 millions de dollars pour appuyer 91 projets de formation d'apprentis qui vont toucher 100 personnes. Et on a annoncé un investissement de 12,8 millions de dollars et les femmes peuvent avoir des mentors femmes et des compagnons femmes qui les aidaient. Il y a une excellente occasion en Ontario pour des jeunes femmes de trouver une carrière dans les métiers spécialisés. La prochaine question, le député de Ottawa-Wayne, qui est... La semaine dernière, je m'en prie. Comptez d'Ottawa-Westernepienne, comme ailleurs en Ontario, beaucoup de gens ont entendu parler de l'Université de l'Ontario français. Et certaines ont même pu entendre le discours de la ministre Mulroney du 26 février sur les lieux nouvellement dévoilés au regard du public de l'Université. La ministre des Affaires francophones a saisi cette occasion solennelle pour marquer la détermination de notre gouvernement en vue d'appuyer la consolidation de bases concrètes pour l'avancement économique de l'Ontario français. est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous exposer les prochaines étapes dans son plan pour orienter les efforts de son ministère pour renforcer les assises économiques de l'Ontario français? Merci. Monsieur le Président, je remercie le député d'Ottawa West de PN de sa question. Notre gouvernement, après des années de naufrage libéral, travaille à réorienter la province dans un sens productif et viable à long terme. Nous bâtissons ensemble l'avenir de l'Ontario. Et mon travail comme ministre des Affaires francophones s'insère dans cet effort d'ensemble de notre gouvernement. Comme preuve très concrète de cela, la semaine dernière, le dévoilement de l'Université de l'Ontario français à Toronto a réellement marqué un jalon historique dans cet essor de la communauté francophone de l'Ontario. Les franco-ontariens ont maintenant une université moderne, tournée vers le monde et prête à accueillir des étudiants en 2021 dans un environnement lumineux sur la rue Lower Jarvis à Toronto. Et, M. le Président, en partenariat avec des établissements comme l'Université de Hearst. Et à présent, je m'apprête à poursuivre des tables rondes pour entendre des acteurs économiques du secteur d'innovation à Ottawa dans quelques semaines. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre des Affaires francophones pour sa réponse. Les organisations francophones et les maires de la province voient bien le travail remarquable de notre gouvernement et de la ministre qui, sans vaine parole, sans partisanerie et avec un vrai sens de travail et du devoir, font avancer les dossiers importants pour les franco-antériennes et les franco-antériens. Qu'il s'agisse dans le cas de l'UOF, du président de l'AFO ou du maire de Toronto, les paroles publiques positives de la part de nos intervenants et partenaires pleuvent sur notre travail et nous leur en sommes reconnaissants. Est-ce que la ministre peut nous en dire davantage, en particulier sur sa table ronde économique ce mois-ci à Ottawa qui affectera les gens de mon comté? Merci. Monsieur le Président, il est vrai que le maire de Toronto et le président de l'AFO ont salué nos efforts récemment pour l'université. Je poursuis une série de nouvelles tables rondes qui ont été initiées en novembre avec les décideurs économiques francophones de Toronto. À présent, avec la présence de mon conseiller Glenn O'Farrell, je vais à la rencontre des joueurs importants du domaine de l'innovation technologique, un secteur évidemment clé pour l'avenir de la francophonie et le rôle qu'elle peut jouer dans les secteurs porteurs de notre économie qui est fortement tertiarisé. Comme je l'ai déjà exposé à nos homologues de Montréal en décembre dernier, j'entends travailler en collaboration avec mon collègue Vic Fideli afin de mettre en valeur le potentiel économique des francophones, de miser sur leur force dans les projets qui vont enrichir toute la province et non seulement les francophones. Ces rencontres et ces échanges d'Ottawa viseront notamment à faire le point sur les questions de rétention et de développement de la main-d'oeuvre bilingue en incluant évidemment des échanges précis. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le premier ministre suppléant. J'ai reçu un appel dans ma circonscription au sujet du programme de santé qui complique la vie des familles. Ils savent comment naviguer à travers les systèmes médicaux et pourtant leurs familles n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Leur fille est aux prises de l'école à cause des compressions qui ont été faites et qui lui ont retiré les services qu'elle avait à l'école. Je demande au premier ministre qu'est-ce qu'elle dirait à ces personnes lorsqu'elles disent renversez les compressions et pensez aux élèves qui tombent à travers les mailles du filet. Qu'est-ce que ce gouvernement a à dire à des parents comme Joanne et Jeff? Réponse? Merci beaucoup. Clairement, je dirais à ces parents que tout ce que nous faisons est pour leurs enfants. j'ai parlé plus tôt de la prolifération des centres de tutorat partout dans la province. Un parent m'a dit qu'ils devaient retirer leurs élèves des cours de danse parce qu'ils étaient en retard dans le curriculum de maths. Alors cela aura un impact sur les familles partout dans la province. Je veux que ces enfants et que tous les enfants de cette province aient la meilleure éducation possible et clairement nous pouvons nous améliorer. C'est pour cela que nous augmentons les financements mais il ne s'agit pas juste d'augmenter les financements mais il s'agit d'examiner les programmes en place qui n'ont pas répondu aux attentes de nos élèves. C'est pour cela que nous formons nos enseignants pour qu'ils puissent mieux éduquer nos enfants et c'est pour cela qu'on fait le travail qu'on fait tous les jours. Question complémentaire? Monsieur le Président cette question n'est juste pas assez n'est pas suffisante elle ne sera pas suffisante également pour les parents inquiets des compressions ce n'est pas juste les parents qui sont inquiets le conseil scolaire également est inquiet notamment celui de Thames Valley ils ont écrit au ministère je cite pensez à ce problème selon la perspective de ceux qui regardent et ceux qui essayent d'avoir une résolution de la dispute pour leurs enfants c'est clair que les conservateurs n'ont pas les étudiants les professeurs et les parents de leur côté alors combien de personnes ils vont continuer à ignorer avant de trouver la solution et d'inverser ces compressions la réponse encore une fois monsieur le Président nous avons augmenté les financements à des niveaux historiques partout dans la province on a augmenté également les financements pour le conseil dont elle a parlé mais ici il s'agit exactement des parents il s'agit des enfants il s'agit des élèves qui sont dans nos systèmes éducatifs et pendant trop longtemps les décisions prises dans la province des deux côtés n'ont pas répondu aux attentes des élèves et c'est ce qu'on fait on essaye d'avoir une éducation qui reflète l'ère du 21ème siècle on n'a pas répondu à leurs attentes en mathématiques en technologie et on ne peut pas continuer de faire cela les gouvernements ont pris la décision de fermer des écoles dans les zones rurales puis ça a eu des impacts sur la communauté et tout ce qu'on fait c'est pour les générations futures et c'est pour cela que les conservateurs partout dans l'assemblée sont là également on sait que c'est pour cela que l'opposition est là on leur demande de se joindre à nous après 300 jours c'est le moment d'accès à nos efforts vers nos élèves prochaine question le député de Rockfield merci beaucoup ma question est pour le ministre associé de l'énergie notre gouvernement sait que l'énergie nucléaire est le pivot de l'énergie du système énergique de l'Ontario fournissant 60% de l'électricité de notre province j'ai eu une conférence à laquelle le ministre de l'énergie a participé est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il a entendu à la conférence de CN et qu'est-ce qui sera fait pour améliorer notre industrie nucléaire réponse merci beaucoup pour cette excellente question depuis 1962 lorsque le premier réacteur Kandu est entré en service notre industrie nucléaire est devenue une source novatrice d'énergie et avec le premier ministre et le ministre du nord nous avons continué de nous positionner en leader en termes de développement d'énergie propre nous pensons que ce genre d'énergie fournira une solution pour les défis d'énergie dans les zones retirées rurales récemment j'ai eu l'occasion de visiter les terrains les usines énergétiques et j'ai vu le travail novateur qu'ils y font et ce sont des étapes que nous prendrons dans le futur pour améliorer cette industrie question complémentaire merci pour cette réponse et merci au président notre gouvernement est engagé et va déployer encore plus d'énergie dans ce secteur notamment à Ogvian et dans d'autres circonscriptions l'industrie nucléaire appuie environ 76 000 emplois et ces chiffres sont en hausse est-ce que le ministre peut nous dire d'autres façons dont ces énergies seront développées à l'avenir merci pour cette question les SMR fourniront des énergies des énergies intenses dans d'autres industries telles que l'industrie de la fabrication et des mines et permettront d'avoir une énergie propre plus développée nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral et les autres ministères pour continuer de développer cette industrie nos homologues fédérales comprennent également l'importance de développer cette industrie il a été estimé qu'en 2030 et 2040 nous aurons une valeur potentielle de 10 milliards de dollars tirés de ces énergies et cela va continuer de faire passer le message que l'Ontario est prêt pour les affaires prochaine question merci beaucoup la question est pour le premier ministre suppléant sous ce gouvernement on a vu le soutien fourni aux ontariens avec des handicaps passer de mauvais à pire notamment à travers les coupures qui ont été faites au POSPH le POSPH ne marche pas et l'indifférence du gouvernement fait du mal aux électeurs comme une résidente de ma circonscription qui se retrouve avec seulement 75 dollars par mois quand elle finit de couvrir ses POSPH comment est-ce que le gouvernement s'attend à ce que cette femme vive avec seulement moins de 200 dollars par mois réponse merci beaucoup aux députés pour sa question nous savons et ce gouvernement sait comme tout le monde ici notre système de services sociaux ne marche pas et cela a été également montré dans le rapport qui a été fourni par la vérificatrice générale en fait nous pouvons nous améliorer on a augmenté les taux de 1,5% depuis notre entrée en fonction et nous nous attendons à ce que le POSPH et l'Ontario au travail fonctionnent mieux nous essayons d'avoir plus d'emplois pour ces personnes dans le programme on a créé trois prototypes partout dans la province un à Niagara un à Hamilton et un à Kohorta et Peterborough ces prototypes auront des résultats et vont permettre d'aider le plus de gens de passer des services sociaux à des emplois question complémentaire encore une fois au premier ministre suppléant je pense que le gouvernement sait très bien que personne ne peut vivre avec moins de 200 dollars par mois et pourtant il demande aux plus vulnérables de faire ceci on ne devrait pas pénaliser les ontariens qui vivent avec des handicaps à une vie de pauvreté quand est-ce que vous allez défendre ces personnes et régler le problème des POSPH pour que les gens ne soient plus obligés de vivre dans la pauvreté mais plutôt dans la décence réponse du ministre en plus de faire passer plus de gens du programme POSPH à des emplois nous essayons également d'examiner la façon dont ces services sont fournis dans la province nous avons réduit les fardeaux administratifs dans le programme de POSPH parce que nous avons remarqué qu'il y a trop de gens qui sont ancrés dans les fardeaux administratifs c'est pour cela qu'on essaye c'est pour cela que nous avons eu le projet de loi pour améliorer les services et réduire les fardeaux administratifs pour qu'un travailleur des POSPH ou de l'Ontario au travail puisse travailler de façon plus efficace qu'on ait plus de temps accordé à ces individus pour qu'il y ait des travailleurs sociaux qui s'occupent d'eux on comprend que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir travailler et passer de l'assistance sociale à des emplois prochaine question au député de Eglinton-Lawrence ma question monsieur le président est pour le ministre des Transports la semaine passée il y a eu un débat au sujet de l'accélération de la construction des transports en commun qui va permettre de lancer les travaux pour les 4 projets majoritaires tout le monde est d'accord que les embouteillages mettent un frein à notre province on doit nous assurer que les gens sont capables d'utiliser les transports en commun et le gouvernement a un plan pour cela depuis notre élection nous nous assurons que la construction des transports en commun est une priorité pour notre gouvernement parce que nous comprenons que les retards les retards créent également des retards vis-à-vis des gens qui essayent d'aller au travail à l'heure est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur la deuxième lecture de ce projet de loi réponse je remercie la députée pour sa question c'est un projet de loi dont on est très fiers et j'étais fière d'en parler la semaine passée avec mon collègue le ministre associé des transports on doit régler le problème des embouteillages plus tôt que prévu voici ce qu'un électeur de l'Université de Rosé a dit nous avons besoin des transports en commun dans la RGT et je suis d'accord avec le plan du gouvernement ontarien le député de Saint-Paul a dit qu'on doit avoir un transport en commun qui a plus d'options et plus d'arrêts notre plan va permettre d'avoir des transports en commun dans toutes les communautés des zones comme Flemington Park ou Liberty Village qu'est-ce que les néo-démocrates et les libéraux ont ils n'ont aucun plan durable ils n'ont aucune solution durable question complémentaire Merci Monsieur le Président je remercie la ministre Thank you Mr. President I would like to thank the minister for her answer our plan was approved by the federal et l'administration municipale c'est du jamais vu et je félicite le ministre pour cette première l'appui extraordinaire de notre plan par le conseil municipal de Toronto le personnel de la ville et la maire montre que tous sont en accord mes constituants qui ont attendu des années pour voir du progrès réel sont ravis de voir notre gouvernement garder le cap et respecter cet engagement fondamental de bâtir un meilleur transport en commun la ministre peut-elle nous dire pourquoi les outils proposés dans la loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport sont nécessaires afin d'assurer que le début des travaux respecte les échancés Merci encore je remercie ma collègue pour sa question Monsieur le Président nous avons déposé ce projet de loi parce que nous sommes déterminés à faire les choses différemment il s'agit d'enlever les entraves qui empêchent la construction des grands projets depuis des décennies s'ils sont adoptés ces outils nous permettront de respecter les échéanciers ambitieux car nous savons à quel point il y a une augmentation de demande pour le transport en commun sous la direction de notre premier ministre Monsieur le Président notre gouvernement lance des projets importants d'infrastructures des projets des plus importants d'infrastructures en Amérique du Nord notre plan est exactement l'action audacieuse dont nous avons besoin pour lutter contre la congestion et pour apporter les mesures que les gens attendent depuis très longtemps l'appui que notre plan a reçu de tous les paliers du gouvernement Monsieur le Président est sans précédent et je demande aux membres de l'opposition d'appuyer notre plan et de voter pour notre projet de loi Merci beaucoup Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions ce matin et nous allons donc être en pause jusqu'à une heure Merci 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 Merci